C'est encore la preuve que les requins frôlent désormais certaines plages de l'île hier après-midi. C'est au bord de l'eau, à un mètre à peine, qu'un chien a été happé par un requin dans la baie de Saint-Paul, près de l'étang. Un labrador dévoré sous les yeux de sa maîtresse, Francis Bourgoin et Thierry Chapuis sont retournés sur place ce matin. C'est inordinaire en ce début d'après-midi de dimanche. Rachel promène son chien. Le labrador reste bien connu pour son amour de l'eau par ce baignet. C'est à ce moment que le drame se produit. Elle le baignait tous les jours depuis 3-4 ans, ici à 3 ans. Elle lui jetait un bâton dans l'eau et le chien était en train de revenir. Juste à ce moment-là, elle a vu une masse sombre sortir et le chien s'est fait happer devant ses yeux. Après, je vous passe les détails. C'était tout simplement horrible. Forcément, pour elle, c'est très difficile et incompréhensible puisque c'était un mètre du bord. Le chien avait déjà une patte ou deux sur le sable. Certains parlent de cérémonies religieuses avec sacrifice d'animaux à quelques mètres de la Seine, dont les carcasses pourraient attirer les squales. C'était connu qu'il y avait de la présence des requins dans ce coin-là, à la baie. Aussi proche ? Aussi proche, oui. En fait, il y a un grand fond. En plus, l'eau est opaque, donc on ne voit pas ce qui s'y trouve dessous. Pour les pêcheurs, pas de surprise non plus. Le lieu est bien connu et d'autres scènes identiques s'y sont déjà déroulées. On a un arrequin. Moi-même, il pêche et là, comme nous autres, il voit, c'est sur le bord. Il n'est pas pourant dans l'eau n'importe comment, surtout quand les temps coulent dans la mer. Il est assez dangereux dans le bord. Moi, même à la vue de l'attaque devant moi, le chien est rendu, il a rendu dans l'eau, juste pour mouyali et il a été attaqué. Là, comme ça, sur le bord ? Après les surfeurs et les baigneurs, c'est au tour des animaux d'être les victimes des requins. Une attaque qui vient rappeler qu'il faut respecter absolument les interdictions de baignade et de toute activité nautique.